Au retour, je vois certains qui ont la tête de l'an de l'âme. « Gaby, oye, Bissaka, Monsi, Nanga, Nanga, Kouane. » Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Les colonels, les majors. Moi, j'ai vu tout ça. Voilà, c'est une page sombre. C'est une page tournée. Oui, on va tourner vite. Par l'actualité, c'est la marche de la Mouka aujourd'hui, décrétée par la Mouka. Que pensez-vous de cette marche qui réclame la dépolitisation de la Sénée ? Bon, c'est une page de nouveauté. Moi-même aussi, j'ai marché à l'époque. Avec Fahil, on a marché. On était ensemble. On a fait ça. Alors, c'est une page de nouveauté pour moi. Bonne chance. Je sais ce que nous recevons comme Grenade, Lacimogène et Lingondo. Donc, je ne suis pas un parasite. Ça, c'est mon milieu, c'est mon monde. À leur tour, ils doivent recevoir... Ils doivent aussi recevoir, mais c'est bon, non ? Les Lacimogènes et Lingondo. Même si aujourd'hui, ils arrivent au pouvoir... C'est tout ça l'état des droits. Mais, en Europe, il n'y a pas de Lingondo ? Là où il y a les berçons de la démocratie, il n'y a pas de Lingondo ? Qu'est-ce que... Sous Mobut, il y avait toujours de Lingondo. Et sur le rade d'Eziré Kabila. On n'osait même pas, là, tu vas mourir. Mais sur Joseph Kabila, 18 ans de Lingondo et des Grenades, Lacimogène. Moi, qui vous parlez, j'ai traité tout le temps avec lui-même, le grand-maître. Étienne Tisséke, il y a Moulou Mbappé à son âme. Il m'appelle qu'il doit être dévant. J'étais toujours dévant. Même si aujourd'hui, les gens ne me reconnaissaient pas. Mais je garde les souvenirs des mauvaises qui m'ont appris quand même à marcher. Parce que pendant la Deuxième République, je n'ai jamais marché. Mais après, j'ai commencé à marcher en 1995. Nous, on a... Moi, j'ai passé tout mon temps avec des marches sur le boulevard. À trois pièces, je suis hâte de courir. Mais malheureusement, pour les policiers, ils ne parvenaient pas à m'attraper. Parce que j'étais un ancien joueur. Un peu boxeur, mais j'ai laissé la boxe, c'est trop violat. Je me suis donné le sport, le foot. Et pour m'attraper, c'était difficile. Mais si on vous attrape, alors là, il faut prier Maman Sainte-Marie. Donc, c'est comme ça. C'est notre job à nous tous. Si aujourd'hui, le pouvoir est renversé, si il prenait le pouvoir, nous allons toujours reprendre, quel que soit l'âge que j'ai, je dois toujours reprendre les chemins de la marche. À mes risques et périls. Donc, la Mouka a raison de marcher. Mais il n'y a pas de problème. Et qui l'a interdit ? Il ne devait s'arranger qu'avec le gouverneur de la ville. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, nous sommes avec Félix, nous sommes au pouvoir. Donc, on ne s'occupe pas de ça. Qu'il marche, c'est de la démocratie. Article 6 de la Constitution. Il doit marcher. Mais il ne faut pas faire des casses. Très bien. On va, Gabriel Mokia, la démocratie, c'est aussi ça, organiser des marches. Mais il y a eu trois... Pas de la violence. Il y a eu trois présidents de la CENI. Ils étaient de quel côté ? Ça aussi, c'est une question. Ils étaient de quel côté ? Quand vous citez Maroumaru, Moussaïl, vous citez Moulunda, Moussaïl, vous citez celui qui vient de partir... Nanga. Nanga, Moussaïl. Mais nous, on ne marchait pas pour dénoncer ça, Swahélisation de la CENI. Nous, on marchait pour le respect des textes. Mais ils marchaient pour ceci, pour Kadima. En tout cas, nous, on n'a pas marché comme ça. Voilà. Kadima, c'était un Congolais. Cette fois-ci, on va aborder une question qui vous concerne directement. Gabriel Mokia, est-ce que vous aimez Ngoï Kassange ? Oui, c'était un beau-frère. Un beau-frère ? Ma femme est de là. Ah, il était à votre mariage ? Non, il ne pouvait pas être parce que lui, il s'est disputé pour la maison. Mais moi, j'ai la maison. Comment il peut venir ? Mais je l'aime beaucoup. Vous l'aimez beaucoup ? C'était un beau-frère, Mourouba. Un beau-frère. Moi, j'ai une femme de là. Comment je peux me battre avec les gens de là ? Ce sont les gens de là qui ne me comprennent pas. Pour cela, Ngoï Kassange, je dis que vous ne maîtrisez pas la loi sur la problématique de parcelles. On a été avec lui dans une télévision internationale. Moi, ici, lui, là-bas. À partir des États-Unis, on nous a pris. Lui a pris dans sa résidence et moi, dans mon bureau. Il a été bâti. Il ne connaît pas la loi. Il ne connaît rien. Quand il parle ici, il ne cite pas les articles. Mais moi, j'ai des articles dans ma tête. Le mal, c'est quoi ? C'est Denis Kambaye qui lui a donné le diplôme. Il lui a donné le diplôme à l'université en droit. Mais Denis Kambaye est resté avec l'intelligence. Lui, là, c'est mal des papiers simples. C'est ça qui est compliqué. Il ne comprend rien. Moi, je demande à Denis Kambaye de refaire l'opération. Il faut qu'il lui donne aussi un peu d'intelligence à ce qu'on sait la saisie immobilière. Oui, oui. Ça, je vous dis la vérité. Vous dites que vous maîtrisez la loi. Mais vous étiez parti des vaux. Bon, la justice, vous avez apparemment de vous donner raison. Mais jusque-là, vous n'êtes toujours pas en possession de vos biens. Il y a des, seulement. Sur quatre, il y a des. J'ai récupéré des, il y a des. J'ai récupéré des, il y a des qui restent. Mais ce qui reste, j'ai tous les papiers de déguerpissement. Pour le moment, la justice n'a rien à voir dans cette affaire. Dans cette affaire, je vous dis la vérité, monsieur le journaliste. La justice a rendu la décision. L'ordonnance portait exposition de tous ces gens-là. Et la justice a renvoyé l'ordonnance auprès du parquet. Le parquet a établi la réquisition des forces de l'ordre à envoyer au commissariat provincial de la ville de Kijasa. Pour aller mettre récemment les policiers à la disposition des huissiers pour exécuter comme on avait exécuté Sengwekaza. Mais c'est les amitiés maintenant qui bloquent. On dit que c'est politique. Est-ce que... Mais vous êtes, vous êtes aussi politique. Mais, mais, je ne suis pas politique. Vous êtes si faible politiquement pour qu'on puisse vous malmener dans vos droits. Imaginez-vous. Je suis allé voir l'auditorat militaire. J'ai accusé le général Kassonbo à l'auditorat militaire. La plainte, la déplainte. Il s'est échappé à quatre reprises. Il donnait tout à l'heure. Non, on m'a dit ceci. J'amène le document. Non, il y a ceci qui manque. Il corrige même la lettre de... Pourquoi vous accusez ? Pourquoi avoir accusé le général Kassonbo ? Oui, je l'ai parce qu'il fait obstruction à l'exécution. Parce qu'il fait l'abstention coupable. C'est-à-dire, vous connaissez que 1 plus 1 égale 2. Mais vous dites, non, vous mettez égal 6 ou égal 10. C'est ça qu'on appelle l'abstention coupable. Donc, c'est cinq cas de prison. Alors, moi, je l'ai accusé pour ça. Mais l'auditorat militaire avec des chobots contre moi, je ne comprends rien. On l'a convoqué. Nous, nous étions confrontés avec lui. Il n'avait pas d'argument. Maintenant, il fait sortir le document. Non, on m'a envoyé quoi, le document ? Pas des gens de l'extérieur. Il bloque. Une lettre d'avocat, il bloque l'exécution. Parce qu'il est à Conivas avec l'IAC et tous ces gens-là. Alors, maintenant, dernièrement ici, je suis allé voir le général de l'auditorat militaire. Il a appelé Kassongou à ma présence. Kassongou qui lui dit, bon, malgré tout ça, je voulais envoyer les militaires. Madame la ministre de la Justice qui m'a donné l'exécution pour que je ne quitte pas. Ok, le général m'a dit, vous avez suivi, j'ai dit, bon, je suis sorti. Je suis allé voir madame la ministre de la Justice. Qu'est-ce que madame m'a dit ? C'est un dossier politique. Si je m'a dit... Madame la ministre vous a dit ça. Rose. Oui, elle m'a dit. C'est elle qui m'avait dit. Moi, je ne m'imaginais pas. C'est un dossier politique. Un dossier politique. Il faut aller voir le chef de l'État vous-même. Je dis, mais j'ai été avec le chef de l'État. Mais est-ce que moi, moi qui suis politicien, je peux aller voir le chef de l'État pour lui parler comment nous pouvons écraser la défrénale ? Comment nous pouvons augmenter les salaires des policiers, militaires, magistrats, infirmiers et docteurs ? Et construire des routes comme ce que j'ai vu en Afrique du Sud. Mais je ne peux pas aller voir le chef de l'État pour parler des problèmes de l'exécution de la décision. Ça, c'est trop bas. C'est trop bas. Ça ne m'intéresse pas, ce genre de choses. Puisqu'il y a une décision de justice. Mais si vous en avez l'occasion, vous allez aborder le chef de l'État. Écoutez, il est chef de l'État des magistrats suprêmes. Les décisions sont exécutées à son nom. Mais quand vous voyez que Ngoïka Sanji, la BAC, madame le gouverneur de la BAC, vont voir le ministre de la Justice en trois triballaux. Maintenant, pour comploter contre moi, vous voulez que moi je fasse quoi ? En trois triballaux. Donc, face au lobbying de Ngoïka Sanji, vous jetez les ventes, vous vous abandonnez ? Non, je ne jete pas le poste. Les documents pour l'exécution sont là. Maintenant, il reste que... Comment le ministre de la Justice... Le ministre de la Justice n'a pas le droit de suspendre l'exécution. Moi, j'ai fait condamner l'État pour ça. Maintenant, comme il le fait, je suis en train de parler dans les médias pour qu'on dise, oh, vous ne pouvez pas aller dire à Félix, c'est que non, moi qui ai fait condamner. Parce que je vais demander 140 millions de dollars de dommages d'intérêt. Et le président... 140 millions de dollars ? 140 millions de dollars. Pourquoi ? Pour le président qui s'est subi depuis 22 ans. Pour une parcelle achetée à combien ? Pas question d'une parcelle achetée à combien, c'est une parcelle. Ce n'est pas seulement ça. Il y a deux parcelles, même il y a assez ici, là où j'avais mon bureau de transit. Il n'y a pas seulement ça. Vous avez encore en tête le montant de l'achat de la parcelle à problème, à tête. Cette personne-là, c'est 2,887 milliards de Zahir à l'époque. C'était à la vente publique, non ? Et c'était 3,740 milliards et quelques millions. J'ai ça en tête. J'ai payé cash au tribunal de grande instance. Les documents sont là. Les documents sont là. J'ai toujours montré les documents. J'ai payé cash. Même si vous allez au service des équipements, des tribunaux de grande instance, on va vous montrer les dossiers. Moïka Sanji dit que vous avez acheté cette parcelle à crédit, vous n'avez rien versé. Jamais. Vous savez, lui, je vous ai dit que sa tête n'a pas, il ne connaît rien. Lui, c'était un creuseur de diamants. Oui, c'est déjà la chose de comme ça. Un creuseur de diamants, c'est vrai. Il te voit avec ta femme puisqu'il a l'argent, il veut acheter ta femme. C'est comme ça qu'il y a eu ça. Il dit, vous, les gens me prennent comme qui. Moi, j'étais président, j'étais patron des quatre petites amoyens. J'avais un journal, les diplomates. Je n'étais pas n'importe qui. Moi, j'arrive en Europe, on organise une soirée par les hommes d'affaires à ma faveur. Est-ce que les gens vraiment me connaissent ? En 1986, 1984, 1985, moi, j'en arrive en Europe et tu vois, tout le monde, je dépanne, tout le monde, la plupart des Congolais que j'ai trouvé là-bas. Moi, j'étais pédégeur de mes entreprises. Lui, il n'avait même pas, lui, il était monitaire. Si c'est Abba Kwandungou, si c'est quoi, là, il va lui donner le cours d'attaque monitaire. Il ne pouvait pas se mesurer avec moi. Même tous les politiciens ici, personne ne pouvait se mesurer avec moi. Je les ai toujours dit. Un jour, j'ai dit, Kamere, Fayoulou et tous les gens là, on était à la dynamique. Je me suis mis debout, j'ai dit, moi, j'ai acheté quatre parcelles en 1980. J'avais douze ou grands camions en 1980. J'avais ceci, j'avais au moins dix ou douze petites voitures pour le travail. J'avais trois cents travailleurs à l'intérieur et comme ici. Fayoulou a pris la parole pour me dire, viens moi qui a, nous étions conçu les bas de l'école. Alors, tous, quand moi, je suis le seul politicien, je dis le seul politicien congolais qui est venu dans la politique avec des maisons, avec de l'argent. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. Je paie les émissions depuis 1995 avec mon argent des exportations de café, de cacao et de caoutchouc. J'étais aussi, je suis un agent maritime, transitaire officier de la République. Mais tous ces gens là, ce sont des petits petits, tous ce sont des petits devant moi. Mais aujourd'hui, comme Joseph Kabeleza donnait l'occasion d'être ministre de ceci, ils sont maintenant dans l'opinence. Mais moi, je suis toujours bien habillé, voit-il, de beaux bureaux, tout ça. Quand il arrive chez moi, j'ai tout non prévenu que qui est ce politicien qui a eu une grande parcelle sur le boulevard de Trajou, il a mis ça à la disposition des partis politiques. Qui ? Sur le boulevard de Trajou, qui ? Pour vous dire que la saineté compte. Moi, j'ai eu l'argent à va tous ces gens. Je ne pouvais pas se mesurer avec moi. Aujourd'hui, c'est grâce aux 40% des rétrocessions des provinces, quand ils sont gouvernés, là où ils puissent, ils ont construit des immeubles. Il y a encore un autre immeuble qui est tenté de construire à côté de l'auditorat. Et tout ça, il y a des immeubles. C'est grâce à l'argent des rétrocessions des devises. Alors, moi, je termine, là, je dis que moi, je suis un produit des banques. J'ai pris l'argent à la BCZ, à la Banque des Aéros de commerce, etc., à l'IZB, et à toutes ces banques, moi, j'ai pris beaucoup de crédits et j'ai tout remboursé. Je suis le seul jeune congolais de l'époque qui a pris des crédits et qui a remboursé. Contrairement, vous ne voyez pas que, comment, FPI est tenté d'arracher les maisons. Les gens moins sériens. Mais moi, on va m'arracher quoi ? Parce que moi, je n'ai pas volé quelqu'un dans ma vie. On ne vous arrache pas, mais on ne vous donne pas non plus, parce que vous avez, soi-disant, dépensé 190 000 dollars de crédits que vous n'avez jamais vus pour l'achat d'une maison. Ça, c'est une sorte de propagande de Moukassan. Moi, je peux vous amener ce dossier qui lui parle. Moukassan Jamène aussi, les dossiers. Mais qui l'amène ? Si il l'amène, moi, j'amène, on va voir ce qu'il dit là. Moi, j'avais une ligne de crédit à la BCZ. J'ai travaillé à la BCZ 6 millions de dollars. Quand il y a eu changement de PDG à la banque, Isungu a quitté la banque Zahiroua de commerce et qui est arrivé à l'argent. C'est Isungu qui avait dit qu'il ne voulait pas travailler avec les clients de son prédécesseur, Chirumbu Wansimba. Moi, j'étais soutenu par Chirumbu Wansimba. J'étais petit, mais c'est comme ça. Lui dit, il faut aussi fabriquer la classe moyenne. Mais ce jeune homme, on le voit et il exporte le café. Nous devons le soutenir. Là-bas, il a commencé à me soutenir. J'avais une ligne de crédit et j'ai travaillé avec ça. J'ai tout remboursé. C'était, j'ai fait, on m'a donné des petits crédits de 5 000, 5 000 dollars et tout ça. Mais moi, j'ai travaillé pour 6 millions de dollars. Il y a Mouamba qui est là, il est venu des Etats-Unis, qui était le directeur des produits. Là-bas, on s'est croisé. C'est lui, après qui on a travaillé, on a travaillé pour donner les documents aux nouveaux venus. Mais c'est Vasquirene qui était blanc et belge. Pour qu'on me donne les 80% de ce débit. Et le mondial, il a dit non. Ce messire a travaillé pour 6 millions avec Chirumbu Wansimba. Mais, si nous le soutenons, il peut travailler pour 12 millions. Tout le monde était content, sauf Isungudi, je ne travaille pas avec lui. Mais moi, j'ai épongé la dette commune. J'avais l'argent à la BCZ. J'ai viré un chèque de 700 milliards de frais de Zahir pour éponger la dette que j'avais là. Je suis resté avec 300 milliards de Zahir. Mais comment maintenant, aujourd'hui, vous pouvez me taper ? On va terminer par cette question, Gabriel Monkia. qui pleure, Gabriel Konger-Koumoza. Gabriel Monkia. Dévant cette situation où vous accusez les générales pour n'avoir... Obstruction. Obstruction. A l'exécution et refis d'ordre des parquets et des tribunaux. Ce n'est pas exécutif. Abstention coupable. Ce n'est pas exécutif. Voilà. Vous accusez... Vous êtes en procès avec Mouwé Kassanji. Moi, je ne suis pas en procès avec Mouwé Kassanji. L'arrêt est rendu... Écoutez, dans cette affaire, parce qu'on vous dit comme ça au hasard. Moi, j'étais en procès avec l'union des bacs congolaises. J'ai gagné sur tous les plans. Et lui doit être en procès avec celui qui l'avait vendu frauduleusement ma parcelle quand j'étais à prison. Quelle période il a acheté ma maison ? Quand on a annulé la vente publique en 2002, par un arrêt de la cour d'appel. Cette période, si vous achetez la maison litigeuse par un arrêt de la cour d'appel, il faut attendre l'aboutissement de ce dossier. Mais lui, il n'a pas attendu l'aboutissement. Il est allé romper le conservateur pour le faire fabriquer un certificat par infraction. En violation de l'article 231, alinéa 4 de la loi forcière. Pendant la période suspecte. Mais je suis sorti de la prison 3 et 6 mois après. J'ai gagné. Lui, il était gouverneur. Il était avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est contre Joseph Kabila. On a fui Joseph Kabila parce que j'ai vu mon étoile griller. J'ai soutenu le fils de notre bien. Pour vous, Ngoïka Sanji est venu dans l'Union sacrée. Pour la maison. Pour votre maison. Pour ma maison. Il est venu pour la maison. Parce qu'il faisait des bruits. Nous allons destituer Félix Tisséguel. Vous allez le destituer. Bon, si vous le destituez, moi, j'amène l'ordre de Félix Tisséguel pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Maintenant, la plupart des députés m'ont contacté. Non, ne faites pas ça. Félix, vous écoutez beaucoup. Moi, je dis, maintenant, tous les jours, ça fait un mois, j'ai commencé à parler. Après, nous allons procéder à la dissolution de l'Assemblée. Les députés ont hyper. Mais quand il y a eu un problème de changement, nous avons demandé qu'il faut qu'on a besoin. Moi, j'ai dit à Félix Tisséguel. Nous allons vous donner 280 députés. Un mois et demi, j'ai commencé à faire le bon. Les gens, non, il ne faut pas suivre le mot qu'il y a eu de la côte des maçons. Mais les jours qu'on avait prononcé, quand le Kassa a appris ça, il y aura dissolution parce que maintenant, il n'est plus remis au Kassa, il ne peut pas mettre ses pieds là-bas à cause de tous les tueris, les rafles de diamants des gens. Il ne peut pas mettre ses pieds chez Méboukilo. Et maintenant, quand ils ont appris ça, ils ont dit non. Ils se sont alignés derrière nous. Il y a eu 280 députés. Je disais à ma femme, bon, moi j'ai accepté. Moi, je suis un politicien. Quand je dis quelque chose, nous allons récupérer 280. J'ai parlé aussi chez vous, les journalistes qui m'avaient essayé de dire, vous croyez ? J'ai dit, je crois. Les jours que Mbosso avait prononcé, je me suis couvert la figure. J'ai dit à ma femme, j'ai quitté le bureau. Je dis, on va prononcer les 280 députés. Moi, je m'étais limité à 280 députés. Mais malgré tout ça... Non, 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 attendez, attendez, n'en prenez pas. Non, on va aller à la fin. Et quand on a prononcé, j'ai dit, si vous voyez, dès 180 députés, faites ça. Comme lui de finesse, c'est moi, je vais ouvrir le jeu. Et je me suis mis... Et ma femme a fait ça, dès 180 députés, j'ai dit non. Moi, je suis un politicien greffé pour la maison. Il a fui Joseph Kabila qui a fait de lui ce qu'il est. Pour la maison, voilà, les 1 là. Et puis l'an demi, il est allé nous suivre là-bas. Donc quand vous prononcée, vous avez fait ça ? Oui, j'ai fait ça. Ma femme était moe. Pourquoi ? Vous avez peur ? Non, je n'ai pas peur, j'ai dit, si, tu vois. Et ma femme a fait... J'ai ouvert le deuxième mot, j'ai dit, 280 députés, j'ai dit, bon, c'était 280, mais lui, il s'est greffé. Il est allé solliciter l'audience chez Félix, on ne l'a pas déçu. Il dit, maintenant, je suis maintenant des lignes sacrées. Mais imaginez-vous... Oui, c'est un petit qui ne comprend rien, les droits. Voilà, je termine en vous disant ceci. Oui, allez-y. Oui, il a dit ici que moi, je ne pouvais pas acheter la maison, la loi interdite. Oh ! Oh, qu'il ne faut quitter. Voici la loi. La loi, vous pouvez parcourir les 22 articles de la loi. De la loi sur la saisie immobilière. Il parle, cette loi n'interdit pas à un créacier de ne pas se porter haché. Et moi, encore, c'était le nom de notre société. Mais moi, je n'avais pas un procès, moi, Elisabeth. J'étais comme un homme de la rue qui passe, qui voit la vente publique, qui l'achète. Mais il s'agit de rentrer à l'université pour apprendre les vrais droits. Voici ce que lui dit, il n'a rien. Que vous l'invitez, qui vous apporte la loi qui est interdite à un saisissant de ne pas te porter acheté. Moi, je n'ai pas acheté les maisons à mon nom. J'ai acheté au nom de mes frères, au nom de mes enfants. C'est interdit. Toi, tu es un jeune homme comme ça, très beau. Tu as des enfants. Mais si tu achètes une maison au nom de ton enfant, c'est interdit. Ça ne dérange pas. Lui, maintenant, il dit, moi, j'ai eu des documents. Mais nous, nous avons le titre, nous, nous avons le certificat pour lui prouver que ce qu'il dit là, ce n'est pas ça. Où est le certificat? Oh, j'ai laissé ça dans la voiture. Nous avons le titre des propriétés. Ah, voilà. La vente publique, c'est ça. Voilà. Vente publique. Ça a commencé le 7 janvier. C'est ça, la vente publique, non? Si je vous donne ce document, vous allez au tribunal de Garnassage, je vais vous montrer tout où il est là-bas. Et Dédé, le titre des propriétés. Lui, il dit que nous n'avons aucun titre. Mais ça, c'est le certificat. Le certificat, le 26 juin 1996. D'un ministère des Affaires foncières. Non, oui, c'est le ministère des Affaires foncières. Non, le ministère des Affaires foncières, depuis 1996. Lui, maintenant, il s'est arrangé pour annuler notre certificat par infraction. Et maintenant, la loi dit, c'est 5 cas de prison. C'est lui qui a acheté une maison en violation de l'article de sa traité à l'INEC. Moi, je l'ai déjà déposé plainte au parquet général. Très bien. Mais c'est le parquet qui traîne. J'ai porté aussi plainte contre lui pour faux usage de faux au parquet général pour la cour de cassation. Très bien. Moi, Gabriel Mokia à la télé, c'est le temps. Oui, je vais écrire au procureur général pour la cour de cassation. Oui. De faire venir ce dossier-là et demander à l'Assemblée nationale de lever l'immunité de Ngoïka Sandu. Comme ça, on va s'affronter. Au lieu d'aller tout le temps sur le ministre de la Justice, « Oh, moi, je suis tout à l'heure, 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 avec madame la gouverneure de la Bac-Satara ». Ils sont tentés d'embrouiller le ministre de la Justice. J'ai dit maintenant pour la dernière fois, j'ai dit au ministre de la Justice. La justice est l'événination. Vous n'avez pas le droit de bloquer l'exécution, de s'interposer à l'exécution. Là, elle expose l'État congolais à de multiples condamnations. Maintenant, moi, je connais les lois. Je vais aller faire la signation contre l'État congolais, via un ministère de la Justice, pour demander 140 millions pour obstruction à l'exécution de la décision. Très bien. Merci. Je connais les lois. Là, sauf à ce qui est dit dans l'article 84, s'il y a constitution de la société, là, maintenant, on ne peut pas bloquer l'exécution. Là, on ne peut pas exécuter. Maintenant, il n'y a rien. Le dossier est arrivé à terme. Moi, j'ai tous les documents. J'ai l'ordonnance du juge, autorisant l'expression de la Bac-Satara. Parce que maintenant, je ne peux plus parler de Ngoïka Sanjé. Lui, il est dis à mort, parce qu'il est au l'âge de Guerpi. Il reste la Bac-Satara. La maison est vide. Et cette dame ne peut pas attraper. Parce que moi, je dis, les policiers sont venus pour le déguerpire. Je n'ai qu'à son nom de la façon de l'envoyer, c'est peut-être militaire. Il y a eu une guerre. Bon, je n'allais pas vous dire que c'était une guerre. Maintenant, on attend. Nous allons exécuter des gréaux de force. Ngoïka Sanjé n'a aucun document pour pouvoir me battre. Moi, je suis dans la maison. Lui, il est dehors, en train de crier comme Satan. Qu'il crie comme il fait. Merci beaucoup. Gabriel Mokia, d'avoir accepté l'invitation ce matin. On a eu des éclaircissements en rapport avec votre dossier. Vous continuez à pleurer votre homo... Homo Gabriel. J'aurais voulu dire à ma femme, on peut rester... Bon, faute de temps, on ne s'est pas préparé. On devait rester jusqu'à son atterrement. Parce qu'on était là jusqu'à dans la résidence de mon homo. Vraiment. Merci beaucoup. On a fait aussi un tour dans la résidence de Katoumbi. Mais comme il n'y avait pas un problème, c'est Katoumbi, c'est homo Gabriel. Paix à son âme. Paix à son âme. Merci beaucoup, Gabriel Mokia, d'avoir été avec nous ce matin. Nous marquons donc la fin de ce programme du matin. Sur Télé 50, beaucoup d'informations, beaucoup d'actualités avec les acteurs majeurs de la vie politique de la République démocratique du Congo. Merci. Nous prenons rendez-vous pour demain avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada